Moi c'est Meij, donc je suis DJ compositeur et directeur artistique au sein de la structure de Streskis, la structure à Soprano, dont je suis aussi cofondateur avec Soprano, Mathéo et Djamal. On a commencé dans ma chambre, après Soprano ça a pris un peu de volume, d'ampleur, on a signé à Maison Disque, après on a développé notre structure. Il y a un passage où on s'est occupé d'autres artistes, on a produit leur album, notamment R.E. Descartes, Révolution urbaine, La Zuija, on a aussi produit l'album de Léa Castel à l'époque. À un moment donné on a essayé de pousser un peu tout ce qui était avec nous, on a profité de la force de Soprano pour avoir de la crédibilité à Maison Disque pour pouvoir signer des artistes et développer d'autres artistes. Mais là on le fait de moins en moins parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et vu l'ampleur que prend la carrière à Soprano, ça nous demande trop d'énergie qu'on n'arrive pas à gérer. Donc en ce moment on est plus axé sur la carrière à Soprano. Soprano ! Soprano, c'est 18 personnes. On est 18. C'est une bonne aventure. Tous les soirs on remplit des salles entre 4 et 5. voire 7000 personnes. Pour nous c'est le meilleur moment. Parce que c'est-à-dire du studio, tu sais, tu sais jamais où va aller le titre. Et quand tu arrives en concert où tu balances ton titre et tu vois que tout le monde chante, tu vois, c'est ta récompense. C'est le moment le plus agréable pour un artiste je pense. Soprano en Afrique, ça joue dans des stades minimum. C'est quelque chose de... tu vois, c'est... émotionnellement c'est fort. Et surtout avec le discours cassoprano qui est plus un mec de paix, sur des principes, des valeurs de vie. Et là-bas, c'est carrément le... ça s'allait tout direct, tu vois. Donc émotionnellement il se passe beaucoup de choses. J'ai le contrôleur NoMark NS7, NS2, qui est pour moi la meilleure config actuelle que je connaisse, parce que c'est très ergonomique, c'est très... comment dirais-je, c'est très confort quoi. Surtout pour moi qui est une DJ-pop, donc j'ai tous mes petits raccourcis à portée de main. C'est très... pour moi c'est le top. Pour le travail que je fournis, moi avec Soprano, c'est parfait. C'est parfait, c'est... c'est ce qu'il fallait pour les DJ-pop, je pense, c'est le top. Tu veux faire un scratch sur un titre, c'est vite fait. Le branchement c'est super simple, c'est ça, c'est pas du vite fait, c'est... Non, c'est... je pense que c'est une très très bonne machine. Elle a été bien pensée. Dans la fluidité d'utilisation, c'est très bien. C'est confort, très confort. Il y a des trucs que les gens ne savent pas, mais dans le chaud, on le change. Ça change et vu, là, comme c'est ergonomique, il y a tous tes points très proches et tout, tu peux improviser sans que les gens le sachent, tu vois. C'est... non, c'est un outil qui est très confortable, très très confortable. Moi je prends beaucoup de plaisir à travailler avec ça. Ouais. Et là, ouais, non, ça va pas s'arrêter. On prend la chaîne sur les festivals l'été, et on repart en fin d'année aussi sur des zéniths en France. Et il y aura sûrement aussi une tournée en Afrique qui est en train de se caler, qu'on risque de rester un mois en Afrique, faire une dizaine de pays. Rien à la Belgique, à la Suisse... Non, c'est... c'est le début pour nous. Là, on part sur un an et demi de route, quoi. On part sur un an et demi de route, c'est une chose qui est très agréable pour nous. Et on prend beaucoup de plaisir, et je m'amuse bien avec mon Newmark. Sous-titrage Société Radio-Canada